Je m'appelle Eleonore, j'ai 12 ans et je suis bénévole à la médiathèque de Talard. Le livre que j'ai présenté c'est La sans visage de Louise May. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui part en colonie de vacances avec sa meilleure amie et elle décide de faire cette colonie de vacances pour les rapprocher car la meilleure amie de Clara s'est éloignée car elle a déménagé chez elle et qu'elles sont plus dans le même collège. Quand Clara arrive à cette colonie de vacances elle ne se sent pas à sa place parce qu'elle trouve qu'il y a trop de choses, trop de gens qui font les idiots, trop de tout qu'elle trouve à son goût et elle ne se sent vraiment pas à sa place et elle se sent mal à l'aise au fait d'être avec d'autres gens. même si c'est à d'autres gens gentils mais elle trouve que c'est trop pour elle. Donc en fait dans cette colonie de vacances il y a une autre fille qui s'appelle Eleonore et qui déjà dans le train se fait taquiner par un autre groupe de personnes. par un petit surnom, des petites tapes amicales et au bout d'un moment, au fil du temps, la relation qu'elle aura avec cette personne va se dégrader au point qu'elle va se faire harceler par des coups plus violents, des insultes plus méchantes. Les animateurs de cette colonie ne le voient pas parce que cette fille le dit quand les adultes ont le dos tourné et puisque personne ne veut réagir en fait ça devient une boucle et c'est la boucle qu'on ne peut pas détruire. Et au bout d'un moment Eleonore va disparaître en emmenant avec elle un vélo, une corde et un sac à dos avec ses affaires sales pour faire croire au suicide. Alors qu'en fait elle était restée dans la pièce en haut de là où il résidait, où il mangeait etc. Et en fait tout le monde devait croire que du coup elle s'est suicidée sauf qu'en fait elle était invivante. Et tout le monde, enfin ça faisait ni chaud ni froid qu'elle soit partie parce que, en fait ils attendaient tous quelque chose mais ils ne savaient pas quoi. Et c'était là que la fille qui avait poussé Eleonore à disparaître et ben elle a commencé à faire sa petite chèvre entre guillemets parce que voilà c'est elle la reine maintenant qu'elle n'est plus là, elle embête un peu tout le monde aussi. Et donc en fait la disparition d'Eleonore dure plus de 48 heures et au bout d'un moment les gendarmes vont interroger Clara. Et Clara en avait trop, elle avait tellement de poids sur ses épaules à force de rien dire, de voir toutes ces choses qui se produisaient sous ses yeux et pas pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'elle en parle aux gendarmes mais elle lui dit tout, vraiment tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pensé. Ce livre il peut être intéressant pour les jeunes collégiens parce que c'est des histoires qu'il y a de cet âge là et c'est l'adolescence. Et c'est vrai que ça peut être utile pour les jeunes de pouvoir savoir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être entourées, donc les cas ils peuvent être entourés et pouvoir leur en parler. Ça fait aussi un peu écho à ce que j'ai vécu et ce que je vis et je trouve que pouvoir en parler à des gens c'est important parce que ça peut justement pousser au suicide et des choses sur lesquelles on ne peut pas y remédier. Ce qui m'a plu dans le suivre c'est qu'il montre que le harcèlement ça peut être normal en fait. Que tellement de gens peuvent le voir qu'au bout d'un moment ils ne réagissent pas parce que c'est normal et qu'ils n'ont pas envie d'avoir des représailles de l'arsenal et de ses suiveurs. Que du coup ils se taisent et ils n'agissent pas. Je trouvais que aussi ce qui était bien c'est que c'était pas raconté dans l'ordre chronologique. Parce qu'au tout début du livre c'est la disparition d'Elonore. Du coup c'est au fil du livre qu'on va apprendre pourquoi et comment les choses sont arrivées. Elle avait vraiment tout fait pour croire au suicide et ce que j'ai trouvé très intéressant. Parce qu'avoir un tel pouvoir pour ne pas se venger directement en insultant ou en ripostant. En se vengeant pour faire comprendre aux autres qu'on est plus fort quand on réfléchit. Et ben je trouve que c'était très intéressant et il m'a beaucoup plu chez lui.